Jésus se montre à Marie de Magdala Jean chapitre 20, versets 10 à 18 Marie est restée dehors, près de la tombe, et elle pleure. En pleurant, elle se penche vers la tombe. Elle voit deux anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis à l'endroit où on avait mis le corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges demandent à Marie, « Pourquoi est-ce que tu pleures ? » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui demande, « Pourquoi est-ce que tu pleures ? » « Qui cherches-tu ? » Marie croit que c'est le jardinier. Alors elle lui dit, « Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie, elle le reconnaît et lui dit en hébreu, « Rabouni, cela veut dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas. » En effet, je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part. Je monte vers le Père, il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, il est aussi votre Dieu. » Alors Marie de Magdala va annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle leur raconte ce qu'il a dit.